... Donc aujourd'hui, on va parler de Sabinah Spiram. Nous sommes dans une série de rencontres autour des cas cliniques, des cas cliniques psychanalytiques qui ont commencé avec les cas cliniques de Freud puis ensuite un de Jung. Et puis la dernière fois, c'était déjà un peu atypique puisque c'était le cas clinique de Ferenczi, de son analyse chez Freud. Donc c'est le cas clinique d'un analyste en analyse et qui n'était pas écrit en tant que cas clinique. Ça veut dire qu'on a dû extraire un peu, construire le cas à partir de la correspondance de Freud-Ferenczi. Alors aujourd'hui, c'est un peu dans le même style que la dernière fois puisqu'il n'y a pas de cas clinique proprement dit de Sabinah Spirain. On va devoir construire ce cas à partir de peu d'écrits au niveau clinique parce qu'elle a fait une analyse chez Jung. Il y a peu proprement clinique mais il y en a beaucoup sur la relation. Et puis une chose, c'est qu'elle n'a pas, au contraire de Ferenczi qui était un analyste en analyse, elle a commencé comme une simple patiente dans un hôpital psychiatrique. Et puis rapidement, elle est devenue psychanalyste et pas des moindres puisqu'elle a créé un concept qui est devenu un concept fondamental dans la psychanalyse qui est celui de pulsion de mort. Donc si par exemple le concept d'inconscient, il a eu toute une série de conflits et de critiques en dehors du champ psychanalytique, la pulsion de mort, elle a provoqué un grand remours à l'intérieur de la psychanalyse puisqu'il y a une grande partie des psychanalystes qui refusent le concept de pulsion de mort. Alors bon, il paraît qu'il y a deux façons de décrire un cas clinique. Un, c'est à partir des symptômes et ou l'autre, à partir du contexte qui conditionne le symptôme. Je ne sais pas quelle voie tu as choisie. En tout cas, je te passe la parole. Merci Renato, je te remercie de cette invitation. Ça me fait tellement plaisir. Depuis une année qu'on voit presque personne sauf les antilles, alors c'est une opportunité de mettre au travail avec des collègues à nouveau. Bon, alors, j'ai repris cette histoire de Sabina Spielrein avec les livres du professeur Carottenuto, comme tu m'avais recommandé, mais aussi les textes de cette colloque dont on vient de parler, intitulé « Qui a peur de Sabina Spielrein ? Des patientes à psychanalystes entre Jung et Freud et au-delà ». C'est un colloque qui s'est tenu à l'Université de Lausanne les 19 et le 20 avril 2007. Et les textes sont d'une revue Carottenuto. Le livre de Carottenuto, c'est un livre de 1980, est basé sur les papiers personnels de Spielrein, retrouvé dans la cave de l'Institut Jean-Jacques Rousseau au Palais Wilson à Genève. Elle a travaillé dans cet institut privé de pédagogie expérimentale, fondé par Édouard Claparet en 1912, dès mai 1920 jusqu'à son retour en Russie, en septembre 1923. Le neurologue genévois Georges de Morsier découvre les matériels au Palais Wilson en 1977. Alors, le professeur Carottenuto n'a jamais eu accès au dossier de Sabina déposé à la clinique psychiatrique, tandis que Mme Angela Krafnolt a pu les consulter. Elle décrit comment elle a pu avoir ce dossier. Le diagnostic qui apparaît dans le dossier est d'hystérie. L'avis de sortie indique seulement que son état s'est amélioré. Elle est restée en tant que patient privé du août 1904 au 1er mai 1905. Jean la voit pour la première fois, selon les dossiers, quand il est appelé dans sa chambre parce qu'elle était en train de se battre avec sa garde malade, qui n'avait pas obéi à l'ordre de quitter la pièce pendant cinq minutes. Sabina s'est calme et Jung signale sa sensibilité au fait du manque de respect de la part de l'autre. Pourquoi est-elle internée ? Elle est entrée à l'âge de 19 ans à la clinique, deux semaines avant cette première visite du docteur Jung, amenée par son oncle médecin. Elle a reçu une urgence, selon l'indication de l'entraînement qui avait été donnée par le docteur Bion-Fussuric. Les symptômes décrits sont les suivants, dans les dossiers, toujours. Rie et pleure dans un curieux mélange des comportements instinctifs, quantité d'éthique, rejette la tête en arrière, tire la langue, espasme des jambes, se plante des terribles maux de tête. Jung est d'accord avec Bleuler, qui est le directeur de la clinique, à ce moment-là, pour parler d'un complexe du mois. Le diagnostic d'hystérie est préféré à celui de psychose. Sa famille est décrite comme nerveuse. La mère hystérique a des absences de type infantin. Les trois femmes sont aussi nerveuses. Une petite sœur était morte 13 années auparavant. A ce moment-là, Sabine a été aussi malade. Le père est neurasthénique et très colérique. À partir des entretiens avec Jung, qui décide d'appliquer pour la première fois la méthode freudienne dite de la talking cure, Sabine peut dire qu'elle a été souvent très malade et qu'elle s'entend mal avec ses parents. À l'insistance de Jung, elle avoue avoir subi des fessées de la part du père sur son derrière nu, à présent des frères. La dernière fessée est subie à l'âge de 11 ans. Jung signale qu'elle montre, à travers ses tics, les réjets et les dégoûts provoqués par l'effet d'être battu. Les scènes violentes avec le père étaient fréquentes, suivies des menaces paternelles de commettre le suicide. Les mains du père provoquent en elle la détestation. Elle dit, je la cite, « Lorsqu'il m'est châtiée, c'était un moment où il était aussi un homme. Maintenant, encore, il lui arrive de faire des remarques indécentes. » Par ailleurs, Sabine Spillrein parle peu de son père dans son journal, mais toujours de manière compréhensive et avec tendresse. De quoi se plaint-elle ? Fréquentement, elle se réveille la nuit terrorisée. Parler de quelqu'un qui voulait se mettre sur elle, la nuit, que quelque chose rampait dans son lit, quelque chose d'humain, quelqu'un criait dans son oreille, un chien ou un diable, elle se sentait repoussante. Vers l'âge de 7-8 ans, elle a commencé à parler avec un esprit, la voix était intérieure et elle pensait surtout à un esprit bienveillant. Sa guerre malade signale que Sabine s'imaginait avoir des têtes et restant son corps comme étrangère. Le dossier indique très clairement qu'elle est sujet à des crises de colère. Tantôt quand on ne lui prête pas attention, tantôt qu'on lui donne un ordre. Mais elle se calme facilement dès que le médecin montre de la patience et de la bienveillance. Quand la colère disparaît, elle peut se sentir concernée par la souffrance qu'elle aurait pu provoquer chez l'autre. Les médecins arrivent à réveiller, je parlerai de la direction de la cure, arrivent à réveiller son intérêt pour les activités scientifiques, suivant l'idée que la cure doit susciter un intérêt précis pour une tâche quelconque. Les malades, la malade s'oublie et s'absorbe dans les activités proposées. Apparemment, les accès à l'automne de la cure s'écalent, ainsi que les états d'excitation. Il y a un signal qu'après se laisser importer par ses farces pueriles et ses transgressions, Sabine Spilgeon est déprimée et consciente de son état, mais elle n'y perd rien. La conduite de la cure Elle est assez claire. Il faut ignorer délibérément les symptômes hystériques pour les faire disparaître et la soustraire à l'environnement qui provoque et nourrit ses symptômes. Faire aussi surgir, comme je vous ai déjà signalé, une tâche vitale qui puisse contribuer au développement de la personnalité de la patiente. Selon Lyon, la patiente a des traits masochistes parce qu'elle demande sans cesse au médecin de lui faire du mal, quel qu'il soit, malgré son opposition. Sabine avait recevoir des ordres, mais pas des demandes. La répugnance envers les pères est attribuée au mauvais traitement infligé par celui-ci. C'est intéressant de noter aussi que les médecins, très justement à mon avis, Blaule et Jung, s'interposent entre Sabine et sa famille. Quand elle décide de faire médecine, elle est fortement appuyée par eux. Ils écrivent à la famille pour qu'ils autorisent les études à Zurich et des conseils en rétois en Russie. L'approche de Blaule est de séparer sa patiente de son environnement domestique et de l'emprise du père. Jung parle aussi de ses complexes du père. Les deux sont d'accord pour parler qu'elle a un complexe du père. dont elle doit se débarrasser. Mais lui, il vise surtout à la faire parler pour donner naissance à ses symptômes. Nous constatons les deux différentes approches qui ne sont pas pour autant en opposition. Jung interprète. Par exemple, les mots des pieds de la patiente sont pour lui des complexes qui l'empêchent de faire ses premiers pas dans la vie. A différence de ses médecins, Salina redoute l'effet de rester seule à Zurich pour faire cette étude. Elle montre aussi des douleurs somatiques comme au mal au pied. Ses symptômes dits hystériques par Jung. Il est apparu pour la première fois lors d'une violence dispute entre les parents. Les diagnostics d'hystérie s'appuient beaucoup sur ses différentes douleurs dont elle se plaint souvent. Maux d'estomac, sensation de piqûres dans différentes parties du corps, grandes fatigues. Symptômes qui réapparaissent quand Jung part au service militaire. Les récits dans les dossiers laissent apparaître en milieu protecteur pour cette jeune fille sensible. Elle parle souvent de la mort et des suicides mais elle n'a jamais fait de tentatives sérieuses de suicides. La sexualité. Il est noté dans les dossiers que malgré les réticences de la patient pour parler des châtiments du père et des scènes domestiques, elle parle librement du fait de se masturber. Comme l'état de Sabine Empire, les séances d'analyse avec Jung permettent de retrouver une explication à travers le souvenir des scènes pénibles sur toi avec le père. Il est signalé que les propos du père blessent sa pudeur mais ils ne sont pas nommés. Alors, je cite Jung qui dit « Enfin, après trois heures d'analyse alors des séances de trois heures elle avoue avoir ressenti dès l'âge de quatre ans déjà une excitation sexuelle en lien avec les cours reçus. Elle ne pouvait plus retenir l'urine devait tortiller ses jambes. Par la suite, il suffisait de voir ou d'entendre son frère être battu pour l'amener à se masturber. Même une simple menace la faisait se coucher sur son lit et se masturber. Dans les années les plus récentes, la moindre allusion à une telle punition la stimulait sans qu'elle puisse résister. Au fond, tous ces gestes de haine, d'un rejet, toute sa négativité étaient à mettre sur le compte de ses complexes. Elle était, dit-elle, une personne mauvaise et dépravée qui ne pouvait tout simplement pas vivre parmi les hommes. Ça, c'est Jung qui le dit, c'est une citation. Alors, lui, il signale aussi que la patiente exprime ses sentiments avec son corps et que quand elle prend conscience, elle cache sa réaction de dégoût derrière ses mains. Il me semble intéressant de signaler que la patiente répond à ce que les médecins attendent d'elle. Elle lui montre avec son corps et lui permet d'interpréter ces complexes du père. Apparemment, entre autres choses, elle ne pouvait pas prononcer les mots battre. Écoutons Sabine. Alors, j'arrête avec les dossiers de la clinique et je me penche sur les lettres, surtout, d'abord sur son journal et à un petit moment, je vais essayer d'être un peu plus vraie, parce que dans son journal et dans les lettres écrites à Freud, surtout, on peut entendre, parce que c'est évidemment, ce n'est pas une patiente qu'on peut écouter, alors on essaie à travers son écriture d'entendre quelque chose. Alors, elle se montre dans son journal comme une jeune fille amoureuse avec une très haute idée de soi-même, surtout de son intelligence. Elle évoque son amour pour l'homme qu'elle appelle parfois son amie, son poète ou son amant. C'est une saline spirituelle qui aspire à former une seule âme avec l'aimer. Elle désire avec véhémence que son amour échappe à la règle et qu'il soit tourné vers les beaux et les biens. Elle se sent seule et aspire à réussir une autre et pure amitié avec lui. Cela ne l'empêche pas de chercher une reconnaissance intellectuelle et souligne fréquemment que son amie lui fait des compliments sur son intelligence. C'est un amour tenté de l'Ottomanie. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Mais je ne sais pas si cette et l'Ottomanie est plus marquée que tout amour féminin tenant compte de l'époque et de la jeunesse de Sabine Spilera. Déjà plongée dans ses études, la publication d'un de ses travaux proposés par le professeur Glowler dans une revue freudienne l'a rempli de joie. Il me semble qu'il faut prendre en compte l'importance qu'il y a pour elle l'effet de faire des études importantes et d'être vue par ses confrères comme une de leurs. Il se trouve bien, dit-elle, des choses intéressantes et séduisantes dans mon travail et pour cette raison il est digné d'être édu même si ce n'est pas une œuvre extraordinaire. Je cite alors dans le journal elle dit « Quels yeux intelligents soupirent-ils ? » en parlant de Jung. Elle dit aussi que parfois des larmes simplement coulaient sur ses yeux en m'écoutant parler de musique et de Wagner. Ça c'est comment Sabine a décrit sa relation avec Jung. Le journal nous parle aussi de son amour pour un professeur de son lycée. Je suis conquise par sa grande quand elle était au lycée évidemment très jeune à l'adolescence. Je suis conquise par sa grande intelligence et l'expression triste est posée de ses yeux noirs. Le professeur me considérait comme la plus intelligente et voyait en moi l'esprit déception. Ce qui confirme qu'elle avait déjà une autre idée d'elle-même dès son plus jeune âge. Le professeur se lance son journal des vignes vite et milieu et l'oncle les mêmes qui l'amènent à la clinique les réglas dans son cœur. Jung sera apparemment les dernières de cette série. Les deux premières étaient aussi amoureux de sa mère. Point dont nous devons tenir compte pour discuter le rapport à l'autre femme. À mon avis. Qui était amoureux de sa mère ? Je n'ai pas compris. L'oncle. L'oncle et le professeur. C'est le professeur dont elle était amourachée. Il était après à un moment donné amoureux de sa mère. Ils étaient tous amoureux de sa mère et ils faisaient des tentatives de suicide lorsque... Ah oui. Deux qui ont fait des tentatives de suicide. Il y a un qui s'est suicidé et l'autre qui a fait une tentative de suicide. Je crois que le professeur s'est suicidé. Non, le professeur a fait une tentative de suicide et l'amour de jeunesse de sa mère s'est suicidé lorsqu'elle a refusé. quand elle l'a délaissée pour ses mariés. C'est ça, oui. Lorsqu'elle a été interdite d'une certaine façon de l'épouser parce qu'il n'était pas juif. Ah oui, c'est ça. Et là, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Alors, oui. Alors, ces deux hommes étaient aussi amoureux. Mais c'est, bon, des moments très différents parce que le professeur était déjà marié et puis c'était le prof de Sabina, ça veut dire. Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a cet oncle qu'elle décrit dans la contribution de la connaissance qui est décrit qu'ils se prennent pour Dieu, qu'à la fois leur faisaient peur, qu'elle était à la fois un type un peu truculent et très omnipotent. C'est intéressant ça parce que je me demandais si c'était le même oncle parce que c'est pas très clair mais elle parle beaucoup de cet oncle et... Je sais pas si c'est le même. Oui, c'est possible que ce soit un autre encore. Je sais pas. Je sais pas parce qu'apparemment... Un oncle qu'elle admirait beaucoup. Oui. Qui était un peu plus âgé, qui était de 10 ans son aîné. Mais que lui aussi il adorait sa mère. Le problème de cette mère c'est qu'elle était aimée de tous. Oui, apparemment. Les hommes tombaient amoureux de sa mère. En tout cas c'est comme elle décrit. C'est ça. Comment elle décrit. Ouais. Alors... Parce qu'il n'y a pas grand-chose sur les autres femmes. L'autre femme. Comment on dit le mot d'un an ? Alors... Je pense à travers son journal que les rapports aux femmes c'est plutôt des rivalités. Elle n'a jamais eu une amie pour l'appuyer. Elle était toujours très indépendante et sûre d'elle-même et le rapport à la mère est tenté d'alléger mépris et condescendance qui nous retrouvons dans la relation à la femme de Jung. Parce que cette épouse, elle parle pas énormément et après elle fait un rêve mais bon, on les laisse pour la discussion. Elle a toujours voulu préserver l'épouse de Jung d'un scandale et jamais imaginait vraiment la remplacer. Elle est la élue mais cette place de... Elle ne sent jamais vraiment la remplacer la femme de Jung dans son rôle d'épouse. Quand elle découvre que Jung qui entre temps avait mis fin à la relation avait des maîtresses des anciens patients dans la relation avec elle. C'est ça. Donc là tu as passé vraiment de la patiente de Sabina patiente à Sabina maîtresse de Jung. Oui. Comment ça s'est passé ce passage ? On n'a pas tellement d'informations sur ça. C'est très... Moi je n'arrive pas à savoir... Comment la patiente est devenue maîtresse ? Oui. Elle était encore sa patiente mais Jung, elle était déjà sortie de la clinique. Elle était déjà étudiante à l'université. Mais en fait ce qu'il dit Jung à un moment donné parce que c'est un peu confus le matériel je ne sais pas si toi tu peux dire quelque chose. Apparemment Jung dit je la recevais en tant qu'amie elle était ma patiente mais c'est ça qu'il dit à la mère mais je n'avais pas des honoraires. J'ai recevu... C'est le problème c'est-à-dire que... Et puis c'est très peu élégant ce que Jung a dit à la mère parce que... C'est-à-dire il y a eu une lettre anonyme probablement de la... Des maillons. De Madame Jung. Oui. N'est-ce pas ? qui disait que sa fille était en danger. Parce que justement René sorti d'hôpital elle était étudiante et elle avait des séances. Oui. N'est-ce pas ? Epidomédaires des fois elle n'était pas là donc il y avait comme ça une régularité. Et puis c'est à ce moment-là que je pense qui a commencé le deal c'est peu clair aussi pour Mijola qui essaie d'incarner un petit peu tous les récits. Et puis... Et puis... C'est-à-dire Madame... Donc la mère écrit à Jung disant... Voilà. Et puis Jung dit écoutez Madame c'est une amie parce que si c'était ma patiente il fallait me payer. Et mes séances coûtent 10 francs. Oui. N'est-ce pas ? La séance donc il y a une ton de séance si vous la mettez dans le statut de patiente ok on reste mais comme elle c'est une amie enfin je peux faire ce que je veux ça veut dire que le cadre était très peu clair très peu clair mais il... Il a commencé quand même comme médecin mais le problème c'est que je pense que ça s'est passé du passage de l'hôpital au privé mais ce qui est très intéressant c'est que lui il établit le cadre à travers le paiement pour dire pour garantir quelque chose pour la mettre dans la place parce que autrement il allait... C'est ça il pourrait faire ils étaient des amis mais enfin il n'avait pas sommelé de ce statut parce que ce n'était pas en dehors de la déontologie mais il y a quand même aussi quelque chose d'après ce que j'ai lu enfin de ce que j'ai pu lire Glenn et moi je me suis basé sur le texte je trouve je tiens à dire que je trouve formidable comme tu finalement à partir de cet ensemble d'éléments tu construis un cas clinique en reprenant vraiment je trouve ça très agréable et ce que tu as pu dire très intéressant ce qui était ce qui s'est fait c'est que moi j'ai pu lire je ne sais plus si c'est dans le Roudinesco mais que sa thèse sur la schidophrénie elle l'a fait sous la direction de Jung donc il y a déjà un rapport Jung et LR moi j'ai lu c'était Jung c'était Jung en 1911 donc il y avait déjà une relation un peu qui n'était pas équitable qui n'était pas horizontale donc il y a quelque chose d'assez troublant je trouve entre professeur et élève peut-être analyste et analysante il y a quelque chose d'un peu bon on a commencé quand même ça oui tout à fait il y a eu ce passage non mais c'est vrai il est sorti du cadre pour se défendre et il a après on le verra avec Freud il manque la Freud parce qu'il parle de ses patients mais il ne dit pas tout à Freud c'est ça qu'il dit et quand elle fait sa vie là pour la lettre à sa mère il dit ah bon alors un baiser ça coûte 10 francs parce qu'apparemment il y avait eu quelque chose à part l'amour Jung lui avait donné à lire son journal aussi à un moment donné il y avait une certaine intimité mais on ne sait pas à quel point parce qu'à cette époque mais elle dit alors un baiser c'est sans très mal par rapport à cette réponse il dit alors j'écoute je ne vaux rien j'écoute 10 francs comment si elle avait tenu pour 10 francs j'étais je trouvais l'histoire de 10 francs mais il y a une certaine je trouve que cette réponse de Jung il y a une certaine perversité mais c'est tout à fait ça mais ça horrible et puis on a absolument les preuves on sent que Jung était très embarrassé avec cette histoire comme tu dis par rapport à Freud il ne savait pas que dire tout à fait il a été pris et c'est pour ça que j'aimerais te poser cette question puisque tu as parlé qu'il y avait quelque chose des rotomaniaques à partir de quoi tu tu oui c'est à dire plutôt dans la manière où elle parle de cet amour que c'est un amour élevé à un degré maximum de l'idéal et que l'autre l'autre même l'autre m'a élu l'autre il pleure les lampes coulent quand il me sur ses joues quand il m'écoute parler c'est ça c'est ça elle parle de Jung elle parle de Jung c'est à dire c'est cette place de se trouver l'élu qui donne le signe de l'erotonanie et je pense que comme beaucoup de médecins parce que moi j'ai traité l'erotonanie qui m'a été envoyée par un médecin traitant désespéré parce qu'au début il ne s'en est pas rendu compte il s'est senti flatté etc c'était vraiment terrible il n'arrivait pas à sa santé donc lui il n'a pas été séduit juste à passer là ils n'arrivaient plus à se débarrasser et puis je pense que Jung peut-être au début était séduit s'est laissé vraiment embarqué et tout à coup il a vu que c'était compliqué parce qu'il s'agissait d'une héros ottomanie peu connu à l'époque je suis l'élu ça c'est vraiment il y a un moment où il s'est senti persécuté en 1909 il en parlait dans cette ère oui tout à fait il y a aussi quelque chose dans la réalité de la situation de Sabina Spinlam je trouve qu'il faut souligner c'est le fait il y a quelque chose en même temps elle est décrite comme étant d'après les différents textes Maso Jung dit qu'elle ne valait pas la peine de vivre et puis en même temps des grands professeurs lui proposent de faire des études de médecine à une époque où il y avait seulement Zurich c'est la première université en je pense en Europe ou peut-être même dans le monde où les femmes pouvaient faire des études donc ça lui donne un statut formidable il y a quelque chose je pense de très narcissisante c'est séducteur mais j'ai lu quelque part qu'elle était venue à Zurich déjà pour faire la médecine elle avait déjà pensé à faire la médecine elle voulait faire la médecine donc en 1904 et là je pense qu'elle est tombée malade mais il y a des lettres de recommandation dans l'article du site Bleuler écrit pour qu'elle puisse commencer la médecine avec l'idée qu'il y avait d'après ce texte de cette thérapeute Zurichoise psychologue Angela Grafnol il y a un peu deux positions et je trouve qu'on le voit un peu dans les extraits qui m'a été donné de Karate Mouto c'est Jung qui va interpréter le fantasme sans s'intéresser forcément au contexte et puis Bleuler est plus à se dire il faut faire barrage à ce milieu familial pathologique donc on va on va l'aider à rester à Zurich qui s'admonde au père que ses frères fassent des études ailleurs qu'à Zurich c'est incroyable je crois qu'elle devrait être très intelligente et devrait exercer une certaine fascination du reste Mijolal donne au départ le diagnostic d'Asperger ce qui m'a beaucoup surpris Asperger je ne sais pas lui l'historien de la psychanalyse il essaie de bon c'est ça l'interprétation à partir du texte oui c'est ça l'interprétation à l'époque n'existait même pas ce diagnostic donc c'est une actualisation de l'un génie c'est ça c'est du haut potentiel ou ce serait ça exactement et aussi parce qu'elle avait des mouvements de retrait des difficultés de relation avec l'autre aussi mais je n'ai pas j'étais tellement surprise que je n'ai pas noté mais c'est au tout début Caroté Noto il parle plutôt de schizophrénie au tout début il dit ça doit être une Asperger et d'ailleurs je pense que Mijola il a dit oui tu as même été traité de schizophrénie exactement et puis il n'aime pas du tout le film qui a été fait parce que ça c'est le dernier le dernier il est de 2014 et en tant que je pense qu'il a voulu c'est après le film voilà c'est après le film je pense qu'il a voulu en tant qu'historien de la psychanalyse mais il donne quand même pas mal d'interprétations mais il a voulu un peu disons laisser une trace réunie de quelque chose donc le mot qui me vient c'est en portugais resgatar comment on dit ça c'est une forme de sauver et de donner une certaine importance de réunir quelque chose à partir de ce qu'on avait d'elle il est dit qu'on a très peu de choses mais d'une place qui voulait donner à Sabine Spilheim de psychanalyste femme qui n'a pas été reconnue à l'époque et qui a été oubliée en fait du reste l'article de Mireille Spilhali dit qu'elle a essayé de faire une place à Genève et que en se disant qu'elle travaillait avec Freud elle était assistante de Clapared etc mais que finalement elle n'a pas pu et qu'à propos des problèmes d'argent elle n'a pas pu trouver une place c'est qu'elle est partie elle n'a pas été l'analyste de Piaget oui alors du reste elle a été l'analyste de Piaget pour huit mois et elle lui dit quelque chose qui me trouvait très méchant parce que elle lui dit je trouverai sa phrase parce qu'elle dit que vous n'avez plus besoin parce que voilà l'analyse du Clapared de Beauvais donc c'était les deux de ses collègues l'un est connu il en a parlé c'est Jean Piaget qui lui aussi engageait l'institut Jean-Jacques Rousseau depuis 1921 donc elle travaille dans cet institut après un passage à Zorique et Paris il affirme bien des années plus tard avoir fait une analyse didactique avec une élève directe de Freud l'analyse du huit mois le temps que Sabine Chpiléha décide que ce n'était pas la peine de perdre une heure par jour pour un monsieur qui ne voulait pas avaler la théorie avaler la théorie parce que la génie ne croyait pas cette question mais Béatrice on a interrompu de l'exposé non non mais je m'arrête de revenir parce que je trouve je finis sur bon on avance un peu sur cette question pourquoi elle n'a pas eu de succès parce que sa vocation est vraiment sincère elle voulait elle a voulu devenir psychiatre elle voulait devenir psychanalyste ça c'est quelque chose elle tenait en même temps beaucoup à son oeuvre à son travail elle tenait à devenir quelqu'un aussi avec une certaine célébrité alors on était où on était au rapport aux femmes je disais qu'il me semblait que dans les journaux c'est qu'il ressort qu'il y a toujours de la rivalité surtout après un moment avec les femmes avec sa mère évidemment mais aussi avec quand elle a su qu'en fait Jung avait une série de maîtresses qu'il maîtresse ou admiratrice mais apparemment j'ai trouvé qu'on disait c'est maîtresse bon et puis disciples c'était tous des anciens étudiantes des patientes puis il avait une série jusqu'à la dernière je sais quoi c'est Antonia Wolff qui était très connue Tony Wolff sa femme savait c'est pour ça que sa femme a écrit à un moment donné mais il était big up je pense qu'avec cette fois Antonia Wolff elle est devenue une compagne de toute sa vie voilà ok il n'a pas divorcé mais il n'a pas elle avec sa femme il n'a fait deux femmes alors pour Sabine ce qui ressort de son journal c'était insupportable l'idée qu'elle était une parmi les autres pour elle ça c'était impossible et il y a eu après bon après je vais continuer à dire mais par rapport à ce que tu dis ça rejoint le texte quand on lit le texte pour aller dans ton sens dans le texte de Caro Tenuto il l'extrait justement d'un c'est un ouvrage comment tu s'appelles c'est Sabine H. Pirein qui écrit Contribution à la connaissance de l'âme infantile elle parle elle parle de ses fantasmes infantiles elle était une enfant imaginative curieuse il y avait la fantasme d'être l'élu de Dieu il y avait ce côté intrépide puis le père lui dit elle se moque de son frère il va t'arriver un truc à un moment donné et puis crac et là c'est ce phénomène imaginaire étrange avec deux chats et puis elle vire dans l'angoisse il y a quand même ces deux pôles ouais tout à fait tout à fait là de 4 ans même je crois non elle commence à voir 4 ans c'est-à-dire au moment de l'édive c'est l'angoisse de 4 ans ouais elle commence à bon alors elle doit toujours se montrer différente la seule unique et maintenant je vais parler un peu des rapports à Freud parce que cette correspondance avec Freud est très intéressante parce que tout ce qui ressort clairement c'est son insistance pour que Freud reconnaisse les préjudices qu'elle a subis de la part de son analyste elle veut que Freud qui d'abord essaie de se débarrasser d'elle et puis qui interpelle elle dit bon qu'elle insiste pour que lui reconnaisse qu'en fait elle avait subi du tort de la part de son analyste et il avait raison bon Freud ne fait pas grand cas et il arrive à les défier parce que quand même elle y va elle dit même les grands Freud dit dans une lettre de 1909 même les grands Freud ne peut pas toujours dominer ses faiblesses parce que Jung c'est son préféré et c'est à ce moment-là encore il croit que Jung va les succéder va ouvrir le monde des Aryens c'est ça Freud est occupé à mon avis oui cette faiblesse de Freud elle est curieuse j'ai eu de la peine une interprétation que j'ai eue c'est que Freud il a parlé de la lettre de Spielrein à Jung et Spielrein a su de ça je pense qu'elle a considéré ça comme une faiblesse de Freud ça veut dire de trahir un certain secret c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça moi je pense que Freud était très embarrassé avec cette question qu'il ne voulait pas faire attention il voulait garantir la fidélité de Jung c'est ça c'est ça les deux étaient très embarrassés Jung pour la question thérapeutique et Freud par rapport à sa fidélité à Jung qu'il ne voulait pas perdre Jung il était là au milieu et là je pense que Freud a raté quelque chose mais bon alors elle était piquée au plus vif de son narcissisme parce que Jung cache sa passion pour Sabina sous les masques d'abord il manque Freud sous les masques de son amour pour la fille de Freud c'est toute une histoire avec la c'est pas très clair c'est pas très clair c'est pas clair oui c'est histoire c'est ça qu'il dit Sabina en fait apparemment Jung dit qu'elle n'a fait il était un père amoureux des Daphis et des Freud quand il a passé à Vienne il a été invité du reste il montre la scène d'un film où il est chez Freud la table est pleine comme ça puis on vient le servir puis Jung sert la moitié du plat et puis tout le monde le regarde dans la table et lui pas papa il se sert donc ça lui montre comme ça un homme très narcissique il ne regarde pas les autres il paraît qu'à cette occasion il a vu une des filles de Mathilde de Freud et il paraît qu'il a eu peut-être une idée peut-être qu'il pourrait la conquérir ou bien être fiancée quelque chose comme ça donc tout le monde en parle de ça mais il n'y a rien de concret non il n'y a rien de concret ce qu'il dit Sabine en fait c'est que l'amour qu'elle ne veut pas être la substitute d'une autre femme et que l'amour est constantement transféré d'un objet à l'autre mais je peux me consoler dit-elle en pensant que chez moi ses sentiments étaient plus profonds ils étaient tellement unis selon elle qu'ils pouvaient lire les pensées l'un de l'autre bon alors maintenant dit-elle je verrai que mon amant ait le courage d'avouer que bien que Mademoiselle Freud lui plus les racines de son amour pour moi sont à chercher bien ailleurs alors il a appliqué avec Freud dans sa correspondance un ton très revendicatif il faut que lui reconnaisse que Jung lui avait fait du tort qu'elle avait raison bon et Freud finit pour présenter ses excuses parce que Jung avoue qu'il était sorti du cadre analytique alors il dit alors mais elle insiste alors mais déjà là en 1909 elle parle de l'idée qu'elle va développer plus tard sur l'instinct de destruction parce que c'est pas vraiment la pulsion des morts ce qu'elle parle c'est de l'instinct de destruction oui je dirais que c'est la pulsion de mort version Sabina H.P qui est différente de la version de la pulsion de mort version Freud et peut-être de celle de Green encore une autre histoire c'est peut-être les prémices c'est ce qui peut-être qui a ouvert un chemin c'est ça elle a créé le signifiant elle a créé le concept aussi et un concept qui lui est propre et que je dirais même que c'est une pulsion de mort partielle tout à fait parce que le titre il dit bien la destruction comme cause du devenir ça veut dire que le but de la pulsion de mort c'est quand même une vie c'est tout à fait différent de la mort comme but qui a 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 oui ça c'est vrai mais c'est vrai c'est bon Freud avait critiqué parce qu'il y a un penchant très biologiste dans cet article parce qu'elle parle beaucoup que deux êtres doivent disparaître parce qu'un nouveau doit naître et tout ça et qu'en fait elle parle de son amour c'est très imagé elle parle de son amour à mon avis parce que là elle parle de ça de la passion pour Jung que c'est en même temps c'est destructif pour elle mais cette passion peut naître bon après elle imagine les poèmes la question de la poésie on ne sait pas si c'est une créativité c'est-à-dire métaphorique ou si c'est une créativité charnelle parce que l'amant et le poète étaient pratiquement la même chose si j'ai bien compris lorsqu'elle faisait de la poésie avec Jung c'était physique oui c'est ça et la poésie c'était une métaphore pour parler de l'amour physique ah oui moi je n'ai jamais vraiment par contre on ne sait pas quel type de rapport ils ont eu physiquement non aucune idée personne c'est ça c'est des indices c'est ça il y a cette version de Kronenberg aussi avec question mais il a été critiqué aussi par c'est son côté fictif disons je pense qu'il a certainement dû s'inspirer de tout ce qu'elle a raconté sur ses décès c'est ça la seule chose qu'elle parle c'est de baiser elle parle c'est ça tout à fait et puis de cet enfant qu'elle voulait parce qu'il a toute la mythologie wagnerienne derrière qu'elle voulait avoir cet enfant blond SIGFRIED donc Freud répond que c'est mieux d'avoir un enfant brown parce qu'ils sont des juifs c'est pas juif parce qu'ils étaient déjà fâchés avec Jung mais cette question de l'enfant où Jung il a dit à Freud elle veut elle m'a fait toute une scène parce qu'elle voulait un enfant de moi Carottenuto ou l'autre il attire l'attention qu'avant avant ce désir d'enfant de la part de Sabina c'était Jung qui voulait un enfant elle voulait un enfant mâle elle parlait de ça à Freud de son désir d'enfant alors on peut se demander dans quelle mesure il a énoncé son désir d'enfant mâle à Sabina et qu'elle a repris cette question et c'est là que SIGFRIED il est né je trouve très intéressant parce que moi je ne vois pas si folle que ça Sabina je vois une femme de son époque une jeune femme mais je vois Jung qui a vraiment glissé complètement en dehors du cadre elle est pire de tout ça qu'elle a laissé bon ça c'est ma je vais vous dire je vous dis ma conclusion parce que ça me semblait tellement important pour la fin de l'analyse comment une fin d'analyse peut se faire ou pas ou qu'elle est laissée dans un impasse encore pire qu'avant même si ses sentences ont disparu alors oui bon alors elle parle déjà en 1909 de cet instant de destruction d'anéantissement pour l'individu isolé et bon après elle va le développer dans un article alors elle avoue qu'elle n'a pas aimé Freud elle est en rivalité aussi avec Freud parce qu'il lui a volé son ami c'est qu'elle avait des plus précieux la rivalité avec la fille de Freud qu'elle ne connait pas se dessine aussi dans ses notes malgré dit-elle ne pas avoir un nom célèbre elle ne renoncera pas à la pensée qu'une grande destinée l'attend et là je crois que c'est la tragédie vraiment de sa vie cette grande destinée qu'elle attendait pour elle-même bon je l'entends alors Freud s'enia pour avouer qu'il s'est trompé à l'égard de Sabine Spirline et qu'elle était bien courageuse d'avoir défendu sa position alors pour moi elle cherche un Freud tant un témoin qui puisse garantir qu'elle ne délire pas qu'elle dit la vérité mais aussi un autre admiré et reconnu qui puisse la séparer de cet amour pour Jung parce qu'elle est consciente qu'elle doit se séparer elle ne peut pas parce qu'elle voulait se marier avoir des enfants c'est-à-dire elle cherche quelque chose ou quelqu'un qui puisse la séparer quand même malgré et puis la sortie de ses affres de la passion alors elle reste lucide sur l'impossible de cette passion à mon avis moins lucide peut-être sur l'effet qu'un component fondamental de la passion est l'impossible et Freud ne répond jamais comme analyste parce que lui il lui donne une place dans sa société il l'a mis comme membre et il l'a publié dans la revue mais il ne la prend pas comme passion parce qu'il est ailleurs à mon avis son intérêt est ailleurs quand la conclusion c'est un peu comme avec Ferenci je trouve ah oui enfin mais on ah ça tient à l'infin mais on pourra ok on va en discuter alors ma conclusion est qu'elle est toujours à l'ombre de ces deux noms si célèbres Jung et Freud son travail d'analyse avec Jung lui a permis de faire lui a permis de faire une carrière scientifique qu'il a située en bonne position pour la reconnaissance d'un souhaité elle devient psychanalyste et est admise à la société fondée par Freud par contre le fait que Jung n'ait pas pu maintenir sa position d'analyste l'a laissé opprise avec l'idéal d'un amour parfait avec ses complexes du père si bien signalé par lui Freud s'est un peu trop vite débarrassée d'une demande d'analyse de la part d'elle de Sabine peut-être parce que son intérêt était ailleurs dans la constitution de la survie de la psychanalyse il n'a pas mesuré l'inachevé de son travail d'analyse avec Jung c'est contentant de la félicité pour son mariage et la naissance de sa fille et de lui faire une place en tant que psychanalyste sur son mariage malheureux on ne sait pas grand chose c'était quand qu'elle s'est mariée ? elle s'est mariée je ne sais pas les dates pourquoi elle s'est mariée en 1912 pourquoi tu dis malheureux ? parce qu'elle apparemment elle n'a jamais aimé deux ans après ils étaient déjà séparés ils se sont séparés il n'est pas allé en Russie avec elle non non il était en Russie parce qu'il travaillait apparemment c'est un homme qui avait échoué à un moment donné elle est restée à Genève pour gagner un peu d'argent avec la fille avec sa fille et puis ils ont eu une tentative de réconciliation et c'est là où la deuxième fille est conçue avec son mari mais apparemment son mari a tout échoué il était médecin aussi il ne gagnait pas assez d'argent il vivait sur la dot de Sabine Hspilgrin et elle avait beaucoup de problèmes d'argent à Genève c'est pour ça qu'il rentre elle rentre elle rentre à Russie mais ils étaient déjà séparés en fait le mariage a duré deux ans c'était pas négocié évidemment à cette époque ça ne s'effacait pas mais c'était toujours un mariage malheureux à mon avis et à moi bon c'est dit comme ça alors et pourquoi comment tu soulignais Dessy elle n'a pas réussi à se faire un homme à Genève elle était très malheureuse je ne pense pas ça reste très mystérieux quand elle décide de retourner à Russie c'est aussi parce qu'elle n'avait pas d'argent il n'avait très peu d'argent elle devait faire des choses à l'institut dans une école même si elle recevait des enfants et tout ça elle n'a jamais il n'avait elle était un peu d'argent et puis Freud l'encourage vivement pour aller en Russie il dit bon là-bas il y a des collègues pour enseigner la psychanalyse et tout ça bon il faut dire que Freud l'a d'abord encouragé à aller à Berlin et puis je pense qu'il a manifesté son souhait d'aller en Russie là Freud et Freud l'a encouragé aussi à venir à Genève il l'affirme ah c'est lui qui a et bien en 1911 Freud affirme de Genève qu'elle est la porte pour l'assaut de la France en 1922 donc ça c'était en 1912 il traite les gens de Genève entre guillemets tout sans exception de dilettante et ce malgré que la deuxième génération c'est le dernier fournois Charles Odier oui c'est ça se soit suivi c'est une analyse ça veut dire personne ne se soumette à une analyse c'est vraiment lors de la fondation de la société sur la psychanalyse en 19 nous trouvons comme Genovois Pierre Beauvais Fernand Morel et Raymond Sosio dans la même année ils se font le groupe psychanalytique Genovois qui se réunit selon Beauvais avec une absence charmante et rare de pédentisme dans les laboratoires de claparede fermez les guillemets tel est rapidement tracé le paysage psychanalytique de la ville de Calvin que Sabine H. Pélerine trouve à son arrivée outre son impérative mission psychanalytique aussi entre guillemets Sabine H. Pélerine s'installe dans cette ville certainement d'abord pour tenter de gagner sa vie toujours prise qu'elle est par des gues sociaux financiers et à quel titre espère-t-elle intervenir nous l'avons vue selon Beauvais c'est la fonction de l'assistant psychanalyste qu'elle vise je ne sais pas si c'est ça c'est un texte de Mireille Tchiphali de Mireille Tchiphali pourquoi elle n'a pas travaillé comme psychiatre je ne comprends pas assistante psychanalyste je ne sais pas si c'était une position qui existait dans une lettre à elle adressée le président de la société suisse de psychanalyse Émile Oberholzer s'enforme de la dénomination qu'il peut utiliser pour annoncer la conférence qu'elle va prononcer à Zurich est-ce il lui demande Madame le docteur médecin Sabine de Genève lectrice à l'Institut de Jean-Jacques Rousseau ou bien s'il y a des protestations plus simplement Madame le docteur Sabine de Genève qui fait des conférences de psychanalyste pédagogique à l'Institut Rousseau donc il y a tout ça c'est la traduction de l'allemand donc il ne savait pas non plus comment la nom mais ça veut dire bien ça montre bien qu'elle cherchait une position mais que dans ces temps on l'a lui a refusé qu'on l'a refusé parce qu'il y a tellement d'exemples de psychanalystes qui cherchent une position et qui la trouvent parce qu'on les aide parce qu'on la retrouve et les médecins quand même oui mais je me demande justement je me demande si c'était pas trop masculin comme comme ambiance mais probablement à ce début mais probablement et qu'une femme aurait aurait eu la peine à ce moment là il faut dire que la première femme à devenir psychanalyste c'était en 1910 et puis au moment où on lui a proposé son entrée à la société de Vienne il y a eu un qui s'est opposé en disant mais une femme ne pourrait pas devenir psychanalyste mais ça on le voit aussi à l'époque par rapport à si on regarde en Valais Repon qui a créé des choses en Valais il y avait beaucoup de femmes qui ont contribué à l'expansion des thérapies en Valais puis on les cite très peu donc ce qui fait que maintenant elle a cité l'histoire de la médecine à Lausanne il y a aussi une histoire qui se fait sur ces femmes qui étaient un peu amoindries enfin on n'en parlait pas tellement on parlait du docteur Repon et moi je me demande aussi par rapport à Savila Spielheim elle a fait des études il y avait tout l'aspect cantonaliste je ne sais pas si à l'époque elle aurait pu bosser même en étant homme dans un autre canton ça je ne sais pas peut-être que oui et puis je ne suis pas sûre que les femmes en ayant un titre de médecin peut-être que je me trompe mais je ne suis pas sûre qu'elles pouvaient bosser pratiquer je ne suis pas sûre je ne sais pas ce que vous en pensez mais je peux juste continuer l'hésitation les scrupules donc je ne savais pas comment l'annoncer sa conférence à Zonique l'hésitation les scrupules indique que le statut n'est pas clair Sabine Spielheim s'est désignée assistante de Claparelle elle a d'après ce que l'on sait un petit salon de réception et en 1922 elle fait insérer dans un journal local cette annonce Institut Jean-Jacques Rousseau Madame Spielheim docteur médecin ancienne assistante du professeur Freud de Vienne et le mardi soir à l'Institut Jean-Jacques Rousseau ta connerie 5 gratuitement à la disposition des personnes désireuses de se renseigner sur la psychanalyse éducative et scientifique point en 1921 elle est reçue comme membre régulier de la société suisse donc elle est quand même devenue une bonne donc voilà alors arrive-t-elle à convaincre ses collègues d'entreprendre avec elle une psychanalyse c'est tout à fait la question parce que c'est ça aussi oui parce que moi je pense c'est une question d'être femme mais aussi à un moment donné et Freud lui envoie une lettre je ne vais pas signaler ici dans la correspondance il disait mais laissez vos collègues de Genève de toute manière ils ne sont pas membres de notre société ils veulent toujours être indépendants ne vous occupez pas trop de comment disons ils vont faire parce qu'apparemment elle a critiqué il dit mais il faudrait dire quelque chose et puis Freud dit mais ils ne sont pas ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont même pas membres de notre société comme que Genève s'est révélé jusqu'à un certain point aussi les lettantes oui les gens de Genève sont les lettantes oui c'est resté toujours un peu comme ça peut-être oui je pense moi c'est un peu laïus aussi par rapport à la Suisse quand on a fait aller à ce congrès à Zurich pour les 100 ans de la société Suisse de psychanalyse les Berlinois et autres trouvaient que franchement c'est pas très sérieux ce qui se fait en Suisse puis ça reste encore actuellement avec nos collègues parisiens qui trouvent qu'on est un peu trop con oui mais c'est justement ça continue pour les sociétés mais j'ai une question Beatrice tu penses que cette cure de Sabina chez Jung c'était une cure réussie ou ratée je pense que c'était réussi par rapport à certains symptômes il l'a calmé les symptômes corporels au moins sont disparus elle a pu commencer à finir ses études dans ce sens là c'est réussi mais elle est restée attrapée dans ce que Jung appelait les complexes du peur c'est une cure qui avec son amour pour lui ne l'a pas permis de se séparer de lui pour pouvoir se séparer aussi de quelque chose pour aller au-delà parce que tu disais un peu qu'elle n'est pas si folle que ça s'il y a un côté fou chez elle c'est cet amour fou n'est-ce pas tu as même parlé d'érotomanie donc vraiment il y a un côté d'amour fou dans l'érotomanie mais j'imagine que Jung a dû être terriblement séducteur il paraît que je pense qu'à même avec foi il avait une série c'était vraiment c'est patient que vraiment moi j'aurais tendance à ne pas mettre sur le dos de Shil Ray c'est patient c'était un terrain fertile c'est ça très fertile mais bon on sait que l'amour du transfer et l'analyste lui a fait flamber oui exactement il a fait flamber c'est ça et probablement vice versa ça veut dire c'est ce côté un peu érotoman de Sabina a fait flamber le côté séducteur de Jung mais c'était surtout à l'époque une science juive et une science du père c'est ça il y avait une force donc théorique et aussi thérapeutique que je pense énorme donc pour la butée de son symptôme c'était peut-être ce complexe là mais est-ce qu'à l'époque ça pourrait se diluer c'est ça donc c'est très compliqué mais ce que je trouve très intéressant c'est que comment si on parle comme ça de ce dérapage de Jung à une époque où les règles et puis les personnes n'étaient pas si averties comme aujourd'hui des questions du transfert comment ça a marché dans le cas de Sabina en dépit de tout et dans d'autres ça tourne au trame ça tourne même à la tragédie tout à fait moi je pense parce qu'elle était forte quand même elle n'était pas toute elle voulait accomplir et puis elle avait un transfert avec quelque chose d'autre au-delà de cet amour c'est-à-dire son travail pour elle c'était très important et c'est là où je vois plus la tragédie bon un mariage malheureux plus ou moins mais bon oui aussi mais surtout qu'elle n'a pas pu aller plus loin dans son envie de faire quelque chose d'important c'est là où elle est restée coincée à mon avis alors mais par rapport à cette apparemment c'est elle qui a inspiré Freud pour l'amour du transfert que Freud a travaillé cette histoire cette histoire en fait c'est elle c'est Jung Sabina cette histoire je pense qu'elle a profondément marqué Freud et pendant longtemps il a eu peur que d'autres cas comme celui-là arrivent dans la psychanalyse c'était le cas aussi lorsque Ferenczi il se laissait embrasser par ses patientes Freud je pense que c'est le cas Sabina Jung qui lui est revenu en tête il a dit ça risque de mal se passer si vous continuez à vous laisser embrasser par les patients ah oui il l'a dit ça je ne savais pas oui parce qu'il y avait il y avait une analyse il y avait une analyse qui était en analyse chez Ferenczi et qui disait à Freud moi je peux embrasser papa Ferenczi lorsque je veux et ça Freud il n'a pas supporté il a tout de suite pensé à Sabina lorsque en fait Ferenczi il avait justement un autre profil que celui de Jung c'était pas un séducteur même s'il a eu beaucoup de complications avec la fille de de sa femme moi j'aurais une petite chose à dire par rapport à la question diagnostique alors qu'il tu penses mais enfin déjà je trouve comme tu en as parlé tu enfin voilà je trouvais que les choses restent ouvertes c'est exacture il y a aussi un côté tu disais voilà féminin d'être l'unique pour l'autre mais si on regarde par rapport au diagnostic de manière un peu plus historique d'après ce qu'on avait discuté par rapport aux études sur l'hystérie alors ça reste un cas d'hystérie en fonction des définitions de l'époque parce que finalement il y a une histoire traumatique avec de la violence dans la famille elle a des phénomènes corporels il y a quelque chose de très explosif elle arrive avec cette scène de rage où Jung la rencontre elle se fâche et puis ce côté très démonstratif pendant tout le séjour ou par moments elle monte sur une échelle et puis elle attend d'être regardée et ça c'est une chose il y a aussi un autre aspect c'est au niveau et ils le disent dans le Jung non dans le texte ça c'est dans le texte justement d'Angela Graf Nold où elle reprend des extraits du dossier médical et à certains passages on voit qu'il n'y a pas de troubles associatifs enfin je veux dire elle raconte des choses autour de ce qu'elle vit elle fait des liens qui sont corrects dans ce qu'elle vit enfin il y a une trame narrative qui est correcte donc ça c'est pas c'est pas schizophrénique en fonction de ce que j'en sais des notions de l'époque de Bloiler et puis il n'y a pas tellement de discordance idéo-affective enfin elle dit à un moment donné elle a du dégoût et puis elle arrive à le relier donc ça serait pas d'ailleurs dans le texte ils disent que pour Bloiler le fait d'avoir des phénomènes imaginaires ou hallucinatour étant enfant c'est pas un signe de schizophrénie donc je trouve qu'elle n'est pas alors pourquoi Jung ensuite il parle de psychose alors quel était le sens du mot psychose à l'époque parce que suivant les époques le mot psychose n'a pas le même sens ça je sais pas pourquoi il le dit mais je trouve que ça reste une hystérie maintenant et de nos jours parce que par exemple Carottenotto il parle de schizophrénie de Mijola il parle de Mijola non elle a été médecin elle a été qui lui a été Mijola il parle de je pense qu'il y a un grand Asperger Asperger Rudinesco elle a dit elle a été beaucoup plus discrète elle a dit elle a fait un épisode psychotique je pense qu'elle soit l'hospitalisation c'est délicat il y a une histoire traumatique comment on peut trancher et puis en plus de ça dans son parcours je veux dire elle a fait des études de médecine elle s'est mariée faire un épisode psychotique ça ne veut pas dire une structure psychotique non je ne sais pas s'il est qualifié non plus comme un épisode psychotique elle faisait un peu trop c'est vrai elle faisait un peu trop mais c'est autre à l'époque selon le film l'hospitalisation c'est chaud quand tu as vu le film oui on ne sait pas moi je pense oui le film elle est horrible c'est le moment où elle arrive on dirait une folle alliée mais c'est vrai que ça peut être une théâtre c'est difficile à trancher moi je suis d'accord entre la fiction et les faits historiques c'est très difficile la seule chose qui m'inquiète un peu c'est qu'est-ce qu'elle a fait parce qu'en fait ce n'est pas un fantasme l'effet elle n'a pas les fantasmes on est battu par les pères tu vois ce n'est pas un fantasme c'est une réalité et puis dans ses rêves parce qu'il y a quelques rêves intéressants où elle confond toujours Jung avec son frère qui était son frère cadet très proche à elle ou qu'elle persécutait un peu et tout ça mais elle confond tous les deux et son frère c'est lui qui est battu aussi où elle dit que ça alors c'est fait cet objet de jouissance du père comme on dit dans le terme plus lacanien comment elle a été travaillée dans la cure ça on ne sait pas beaucoup parce que quand même je trouve qu'elle s'est fait un peu trop l'objet de Jung et c'est là où Jung elle s'est fait un peu trop l'objet de Jung qui est à part que Jung était perdu ce n'est pas une question de jugement sur ce qui s'est passé mais il utilise ses disciples ses médecins pour aussi pour avancer dans sa carrière il s'est fait un peu trop l'objet de Jung à mon avis et c'est là où elle reste oui parce que tu es un peu masochique mais je ne sais pas on ne dirait pas masochiste maintenant mais bon ce truc avec les pères de se faire battre par les pères et cette excitation sexuelle je ne sais pas comment il a été travaillé et c'est là où reste quand même problématique mais est-ce qu'il a été travaillé ? c'est ça franchement je ne suis pas convaincue que Jung pouvait travailler ces choses-là au sens où aujourd'hui on pense c'est trop réel ce n'était pas un fantasme est-ce qu'il y a vraiment on peut imaginer que Jung aurait pu travailler cette scène traumatique je ne crois pas je voulais juste vous lire cette partie de l'article de Sifali donc que fait encore Sabine Spilheim à Genève elle donne des conférences ranime le groupe psychanalytique s'entretient avec les linguistes Charles Bailly et rédige deux articles majeurs lors du congrès international de psychanalyse de Berlin en 1922 elle présente une conférence qui est associée à celle de Jean Piaget présent lui aussi à ce congrès l'une et l'autre conférence sont publiées celle de Piaget la pensée symbolique et la pensée de l'enfant qui est un article incroyable donc pareil dans les archives de psychologie de 1923 celle de Spilheim le temps dans la vie subliminale dans la revue Imago de la même année ce remarquable article témoin qu'elle a travaillé étroitement avec Charles Bailly une collaboration qui fut sans nul doute très significative pour ce linguiste actuellement reconnu comme l'un des précurseurs de théorie de l'énonciation quant à Sabine Spilheim elle renforce son intérêt pour la linguistique en relation avec la psychanalyse et devient une fois encore novatrice dans ce domaine le deuxième article quelques analogies entre la pensée de l'enfant celle de l'aphasique et la pensée subconsciente est publiée en même temps que celui de Piaget dans les archives de psychologie de 1923 il s'agit d'une conférence faite au concrète psychanalytique de Genève et à la société psychanalytique suisse il reprend certains thèses de Piaget dont elle a suivi les cours donc il y a des choses par rapport à la linguistique qui sont très très intéressantes et je ne connaissais pas du tout ce Bailly est-ce que c'est ça c'est lui qui a publié il a publié les cours de de Saussure c'est lui qui a publié les cours de Saussure c'est lui qui a publié c'était un bon de l'anguiste un portail jeune je me demandais s'il était pré-courceur de Saussure ou c'était son élève c'est un de ceux qui a rédigé le cours de l'anguistie il est mort en 1913 et Bailly c'est un de ceux si je ne me trompe pas qui a aidé à rédiger le cours parce que le cours parce que ce sont les élèves qui ont pris la note du cours et qui ont rédigé mais il avance aussi il dit comment comment psychanalyse d'enfant après je vous parlais d'un article mais il avance des choses que Mélanie Klein après sans doute mais c'est vrai et d'ailleurs elles se sont connues je pense je pense qu'ils se sont croisés oui elles se sont connues s'ils parlent de ça je ne sais pas dans quel congrès elles se sont connues alors je ne sais pas dans quelle mesure Mélanie Klein elle a vu une conférence mais il y a la question du sein qui est très importante pour les deux la question de la destructivité oui la destructivité il y a des points communs je dirais qu'il y a presque plus de points communs entre elle et Mélanie Klein qu'entre elle et Lô Salomé qui est une autre ruse qui est venue à Zurich aussi pour faire des études de l'université mais juste ce qui me frappe c'est Anna Freud elle est devenue psychanalyste avec un article sur les fantasmes de fustigation de la petite fille elle n'était pas psychanalyste elle n'avait pas de passion à ce moment là c'était un article écrit à partir de sa propre analyse avec son père c'est ça qui était voilà et ce qui est intéressant c'est que Lou Salomé elle était aussi très intéressée par l'analité donc juste pour revenir quand même pour revenir au Spielrein a été battu par son père en tout cas c'est ce qu'elle raconte et ça elle décrit très très bien je trouve dans son article sur la contribution à la psychologie de la main en fortine moi j'adore c'est parti elle décrit très bien toute cette cette excitation et Anna Freud quand même c'est le fantasme que Freud a ensuite dont il a dit que c'était un fantasme inconscient enfin un enfant est battu alors c'est quand même assez intéressant peut-être que Spielrein elle a été aussi elle a entendu Anna Freud j'imagine parce qu'ils se rencontraient c'était en 22 en 22 je crois que c'est c'était en 22 c'était la même année que la conférence de Spielrein alors ce serait intéressant de réfléchir et de croiser ces femmes y compris Lou Salomé tout à fait sur la vérité oui complètement et sur les écrits aussi sur la femme comment elle concevait l'âme féminine je crois je crois que Sabina Spielrein avait aussi l'idée que les femmes étaient plus caractérisées plus par leur vie de relation par l'empathie les hommes étaient plus dans l'objectivité donc à l'opposé d'une vision d'un masochisme féminin dont on parle encore actuellement même chez nos collègues lacaniens on dit voilà c'est du masochisme féminin enfin moi je suis toujours un peu sceptique par rapport à ça moi aussi mais je veux être un peu féministe comme ça sur les bords mais bon je pense que ce sont des films très différents parce que j'ai beaucoup lu sur Lou et puis je suis absolument accrochée à sa vie et j'ai énormément de peine avec Sabine donc j'ai de la peine à la lire oui à la lire magnifique Sabine elle est plus intellectuelle c'est extrêmement philosophique d'ailleurs si on prend la destruction comme cause de l'avenir c'est extrêmement philosophique pour une fille de 26 ans c'est absolument impressionnant c'est la philo oui c'est vrai et là dans l'autre qui est celui de de l'enfant contribution à la connaissance de l'âme voilà celui-là c'est un mélange d'auto-analyse et de théorie qui est ça c'est je dirais la marque de Sabine c'est ce mélange d'auto-analyse et théorie comme elle fait aussi dans la lettre à Jung les lettres tardives à Jung qui sont des lettres de 1917-18 ce sont des lettres extrêmement théoriques et en même temps très auto-analytiques tellement théoriques qu'elle demandait à Jung renvoyez-moi la lettre pour que je puisse la développer et je pense que c'est grâce à ça que ces lettres ont été sauvées qu'ils sont restées à Jung parce qu'ils les renvoyaient oui mais Lou n'était pas intéressé exactement ça c'est la grande différence c'est pour ça que c'est plus difficile de lire oui mais c'est aussi une question de personnalité elle au sens Sabine n'était pas très libre elle était prisonnière de beaucoup de choses c'est ça tandis que Lou elle était complètement libre et c'est ça qui m'a fait mon transfert Lou elle n'appartenait aucune école exactement c'était cette liberté Lou elle surponde oui c'est ça elle n'était pas prise dans les mêmes non pas du tout elle pouvait choisir elle pouvait choisir l'Hitch elle pouvait choisir l'un l'autre c'était une femme fatale mais moi ça m'attire plus ça que la Sabina qui est trop tourmentée je ne peux pas les comparer à cause de ça mais j'aime beaucoup Lou aussi oui mais bon on les compare par l'intérêt par la position que j'en cherche c'est le facile d'être deux russes qui sont venus à Zurich une époque où les femmes commençaient en Russie justement pour s'émanciper elle venait à Zurich Lou est venue pour étudier à Zurich parce que c'était le seul endroit qui recevait des femmes c'est ça les deux c'est incroyable c'est quand même ce qu'elle dit autour des petits chats de son père ensuite de la séduction de l'enfant ce qu'elle dit de l'enfant page 113 de la grossesse toute grossesse est associée à la mort je trouve ça magnifique c'est pas très théorique franchement le côté gremlin c'est la vie moi je trouve ça vraiment quand même c'est un bon avion et on voit comment elle va en arriver à la description ça nous moi j'aime énormément j'ai trouvé une sensibilité cet article il est intelligent ce passage est remarquable remarquable oui tu peux lire peut-être ce passage alors il est assez long oui alors je lis je considérais donc voilà donc les deux petits chats elle essaye d'analyser sa vision de deux petits chats noirs après que son père l'ait engueulé alors elle pense que c'est c'est un petit chat noirs alors quelqu'un lui dit une vieille qui lui dit non tu es encore trop petite pour avoir un enfant à ton âge tu pourrais tout au plus avoir un petit chat elle associe ça enfin c'est ça qui va d'après elle créer produire l'hallucination des deux petits chats noirs sur la commode qu'elle lit complètement au père au cou du père et à l'enfant et alors elle dit ma pensée immédiate fut voici la mort ou bien la peste je considérais donc l'enfant comme une maladie dangereuse voire mortelle un tel phénomène est tout à fait ordinaire ainsi que mon nom convaincu les nombreux cas que j'ai rencontrés de femmes qui se représentent la grossesse et l'accouchement comme une dangereuse maladie la femme qu'elle en soit consciente ou non voit toujours la nouvelle créature se constituer aux dépens de l'ancienne il est intéressant de constater que ces représentations de destruction peuvent aussi bien provoquer en nous du plaisir que de l'angoisse ou du moins du déplaisir ma phobie des maladies infectieuses me venait donc de l'angoisse que m'inspirait l'enfant mais ce n'était pas tout il y avait aussi une part d'angoisse devant le ravisseur le séducteur le rôle du père de Sos consistait sans doute simplement à ramener de l'argent à la maison oui elle dit que le père n'était pas aperçu dans sa fonction ou dans la conception il ramenait de l'argent à la maison et néanmoins je recherchais constamment le ravisseur c'est-à-dire l'homme voilà après qu'est-ce qu'elle veut dire je recherchais le ravisseur c'est pas clair pour moi le ravisseur c'est entre la sexualité et la mort celui qui va elle fait allusion à Goethe et à le roi des zones et elle dit elle cite Goethe qu'il a parfaitement décrit dans son poème le roi des zones je t'aime ta belle figure me charme et si tu ne veux pas consentir il faudra te soumettre murmure le séducteur à sa victime ce qui en même temps nous révèle le penchant amoureux que le poète nourrissait pour les jeunes enfants Goethe n'aurait pu si bien décrire l'angoisse du jeune garçon s'il n'avait lui-même connu ce désir angoissé de remplacer par un nouvel objet d'amour la figure paternelle moi je trouve ça magnifique ce passage est extraordinaire et c'est une très belle façon de parler de sa théorie de l'enfant comme une maladie dangereuse car toute nouvelle vie se constitue au dépens ou au sacrifice n'est-ce pas de l'ancienne là elle prend mais d'une façon très agréable beaucoup plus agréable que dans la dans la destruction la destruction comme cause de devenir c'est plus pénible mais c'est très dense la destruction comme cause de devenir il y a certains moments où elle fait ses interprétations un peu de traduction symbolique qui sont un peu agaçantes qui étaient un peu à la mode à l'époque mais une chose intéressante dans la destruction oui et freudienne aussi parfois elle se dit que Freud il mettait la circoncision comme synonyme de castration etc c'était des interprétations comme ça un peu mécaniques et donc elle faisait ce genre d'interprétation mécanique mais dans la destruction comme cause de devenir c'est là que la question de la biologie peut-être entre un peu mais c'est pas tout à fait biologique parce qu'elle va et elle vient lorsqu'elle compare par exemple la question de la conservation de l'individu l'autoconservation et la conservation de l'espèce et que la conservation de l'espèce dépend de la destruction de l'individu ça veut dire il faut qu'il y ait un qui meurt pour que l'autre puisse naître n'est-ce pas et elle met ça comme contradictoire mais il y a un moment où elle prend ces deux-là comme métaphore il y a le jeu et le nous ça veut dire la conservation de l'espèce c'est le nous et on peut glisser du jeu vers le nous et du nous vers le jeu et elle dit que de toute façon dans le psychique au fond de tout à la racine de tout il y a le nous et le nous c'est d'une certaine façon la mort du jeu c'est ça tout à fait donc là c'est une finesse très grande de son travail mais qui n'est pas facile à lire et puis ensuite elle parlera juste là de l'alchimie de l'alchimie ça lui fait plaisir à l'autre ça oui c'est là qu'elle est différente de Lou c'est qu'elle est très elle veut elle veut elle garde toutes les écoles ensemble elle est réunie elle est yougienne elle est freudienne elle est jetech elle fâle elle est tous je sais ce qui me dérange chez elle c'est cette soumission à tous ces grands hommes disons il y a ça c'est quelque chose il y a quelque chose qui alors que à l'époque c'était quand même étonnant que Lou mais c'est touchant moi j'ai mais elle elle est soumise à tous ces grands hommes pas seulement que c'est des grands hommes parce que ces grands hommes sont en fait des créateurs de ces théories elle est trop soumise aux théories et à la pensée théorique c'est ce que je trouvais donc il y a comme donc oui une passion par la pensée une passion épistémophénique forte mais une trop grande soumission mais selon Caro Tenuto Desi à partir de 1914 elle commence à avoir son autonomie et je pense que ces articles finaux autour de 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 la linguistique ça montre toujours qu'elle imbibe n'est-ce pas le milieu dans lequel elle est puisque Genève c'était un milieu linguistique mais c'était déjà relativement indépendant de de tous ces grands hommes tous ces fantasmes justement de masochisme et de 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 que les gens ont par rapport à à sa vie sexuelle je pense que cette soumission il y a pour quelque chose c'est quelqu'un qui 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 avait une passion pour la pour la lettre disons comme ça oui mais mais il y avait une trop grande soumission et des fois je pense que ça l'empêchait de voilà ça l'empêchait de penser d'être plus créative comme toujours et puis d'oser s'en foutre c'est ça c'est ça la chose et c'est ça qui me dérange chez elle il y a quelque chose oui oui mais elle elle voulait je pense qu'elle voulait vraiment l'occuper une place importante elle était elle avait c'est pour ça qu'aussi elle était coincée dans oui oui il fallait quand même affirmer oui c'était lié au désir du père oui c'est le père qui disait tu seras quelqu'un d'important oui et là elle va réaliser un peu ce désir du père qui nous a donné à lire là donc ça finit un peu par abiscoter par la question du complexe du père donc elle essaie de voir la paf et lui met ça comment elle c'est pour ça qu'il est important d'aller au-delà au-delà du père pour libérer de quelque chose il y a une lettre de Freud qui lui écrit à Sabine Hulleray le 12 juin 1914 dans le cadre de ce que vous racontiez à propos de ses demandes d'intervention de Freud il lui dit bien entendu je souhaite que vous réussissiez à vous débarrasser comme d'un bric-à-brac de l'idéal infantile du héros et du chevalier germanique qui dissimule toute votre opposition à votre milieu et à votre origine et j'espère que vous n'attendez pas de cette image trompeuse l'enfant qu'à l'origine vous vouliez certainement de votre père voilà que je souhaite vos essais pédagogiques s'inscrivent certainement dans la bonne direction que votre feu intérieur réchauffe vos ambitions au lieu de vous consumer ça c'est pas mal il faut dire que il faut dire que Freud aussi il était prisonnier de cet idéal germanique et qu'il réussit à se libérer voilà exactement et d'ailleurs je pense qu'il y a un moment il a dit moi j'ai réussi à me libérer il dit il dit je suis guéri de la prédilection pour les têtes blondes tandis qu'elle n'est-ce pas et lui il a commencé à se libérer autour de 1912 justement qu'il s'est libéré de cette fidélité qu'il a embarrassé au délit toujours avec Jung de l'histoire donc il était fidèle à Jung il s'est libéré de la fidélité avec Jung tandis qu'elle n'est pas elle est restée fidèle à Jung voilà il dit rien n'est plus puissant qu'une passion maîtrisée et dérivée c'est ça si vous arrivez à maîtriser votre passion vous allez être fort d'épisode une autre question comment ça s'est passé plus ou moins qu'est-ce que tu sais de sa séparation avec Jung apparemment ils sont restés toujours en contact c'est-à-dire il y a eu séparation bon elle s'est mariée mais la correspondance elle a toujours écrit à Jung quand elle était en Russie elle a toujours écrit à Jung il n'y a jamais eu une vraie rupture avec Jung elle a continué c'est pour ça aussi c'est que mais il y a une fin de la vie amoureuse en tout cas oui oui de la poésie il n'y avait plus de poésie à certains moments mais bon c'est Jung qui a fini comment apparemment il lui je sais je n'ai pas beaucoup de détails mais elle dit que Jung presque l'a mis à la porte et là c'est lui qui a décidé mais que quand même quand il lui voit il lui dit quelque chose et lui il le cite et qu'il est pris alors il n'est pas très clair mais à un moment donné elle déménage c'est elle qui le met à la porte c'est elle qui le met à la porte non c'est lui celui qui met fin à la relation c'est lui moi j'ai fait une petite chronologie ici en 1908 Jung était amoureux de Sabina là il y a une lettre d'amour de Jung à Sabina je n'ai pas lu cette lettre mais il y a une référence et tandis que Carottenuto il dit qu'en 1909 Jung commence à se détacher et là cette année de 1909 elle est chaude elle est très chaude parce que c'est là que Jung commence à parler que Sabina lui fait des scandales et c'est là que Sabina écrit à Freud et lui explique tout elle dit elle parle un peu de poésie de tout ce qui s'est passé et puis Freud écrit à Jung pour dire écoute il faut ton contre-transfert il faut un peu le maîtriser ton contre-transfert tout ça il y a une affaire en 1909 dont vous n'avez pas parlé que c'est l'affaire du couteau avec blessure et gifle qui si j'ai bien compris c'est un gifle de séparation mais je ne l'ai pas trouvé tu ne l'as pas trouvé quoi ? je ne l'ai pas trouvé dans les lettres dans les journals tu l'as trouvé ? tu l'as trouvé dans les lettres peut-être j'ai passé très vite mais je ne l'ai pas trouvé ah qu'elle est blessée à la mort oui c'est exactement elle dit à un moment donné mais elle ne parle pas de cette elle en parle mais je ne sais pas ce qui s'est passé en fait c'est une enquête policière quand même avec tous ces textes et puis quelle statue on donne est-ce que c'est délirant ça ne l'est pas est-ce que c'est traumatique c'est compliqué je trouve c'est un peu la clinique aussi mais c'est encore plus compliqué je trouve oui mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de références mais il n'y a pas des choses très concrètes moi je n'ai pas trouvé l'épisode concrètement où elle raconte cet épisode je ne sais pas si mais il doit exister quelque part parce qu'on est confondus par la ah non mais il y a un autre film qui parle de ça aussi je crois qu'à un moment donné il y a eu quelque chose de physique parce qu'il y a un film très beau un documentaire qui s'appelle mon nom était Sabine Spielrein d'une allemande et on l'a vu c'est très très beau où il y a une évocation à cet épisode mais je ne sais pas elle se base aussi sur la même la correspondance et sur je crois les livres et les carottes et notes je trouve aussi que c'est difficile parce qu'il y a des fois des références qui paraissent acquises et puis c'est de la mythologie c'est des transformés et interprétés et puis c'est présenté comme un fait c'est assez compliqué c'est dur je trouve par contre je ne savais pas j'ai trouvé dans notre revue de l'école de la cause freudienne il y a un cas de Sabine Spielrein de l'analyse d'un petit enfant en cas de phobie qui après est commenté par Daniel Roy ah oui ça dans la revue de la cause 59 c'est quelle année c'est un texte c'est un petit texte très intéressant lui il fait l'éloge de cette analyse brève et puis ça s'appelle analyse brève d'une phobie infantile mais ici à Genève donc le patient est-ce qu'il y a non ? non attend ça je ne sais pas je ne sais pas s'il l'a dit aussi j'ai vu laisse-moi chercher et une autre chose aussi qui m'a un petit peu dérangée dans ce que j'ai lu ici c'est donc que Jung comparait beaucoup Spielrein à Gross qui était aussi son patient et moi j'étais très étonnée je dis à Renato pourquoi il compare à Gross en présentant à Freud que ces deux patients étaient très difficiles pour lui comme Gross je pense qu'au moment où il a voulu un peu se débarrasser d'Espiranz elle est folle il a commencé à la comparer à Gross qui était quand même un cas mais beaucoup plus grave et ça je trouvais qu'il était il était un peu pervers quand même pour en fait justifier ces problèmes avec l'Espiranz oui c'est une présentation de ces petits-enfants c'est à Genève présentation des malades à l'articulturius de Genève dans les cadres parce que c'est le seul endroit où elle exerce avec les enfants dans les cadres des cours de docteur Nabil sur les enfants anormaux c'est un enfant qui l'est amené de 7 ans et 6 mois je ferai des photos oui oui c'est très bien de mener puis Daniel Roy il dit que c'est oui qu'il fallait continuer son analyse bref mais qu'il a bien fait c'est très fin sa clinique elle fait l'éloge de la clinique de la chute par contre pour rebondir par rapport à la question des comparaisons entre patients je ne sais plus si Cyrul Inesco mais qui compare finalement Sabina Spilheim à Anna O je pense il y a déjà ce cortège de symptômes le fait qu'il y a aussi des histoires ça je crois que c'est un peu de la mythologie mais par rapport à l'idée d'avoir un enfant broyère qui est un enfant avec sa part ça je ne suis pas sûr que ce soit exact je ne suis pas de la mythologie mais il y a ces histoires d'enfants qui trônent donc il y a une structure un peu et puis cet embarras dans lequel se trouve l'analyste il y a des points de ressemblance entre les deux cas je trouve peut-être que ce qui est en effet analogue entre Spilheim et Grosse c'était peut-être la difficulté de Jung oui c'était la difficulté bien sûr mais il fait une exagération pour justifier en disant vous voyez parce que Grosse ne s'adressait pas à Freud comme elle s'est adressée à Freud mais ne faites pas attention parce que c'est comme Grosse je pense que c'était pour se défendre parce que elle est allée se plaindre à Freud et elle a dit vous savez c'est comme Grosse moi j'ai beaucoup de peine vous voyez avec tous ces patients fous et j'ai trouvé ça tellement mais pas éthique pas très éthique c'était une lettre plusieurs letres c'était de la correspondance qui s'écrivait ils ne savaient pas que ça serait publié c'était quand même c'était des trucs entre nous si un jour on devient célèbre faisons une gaffe avec nos SMS si un jour on devient célèbre mais elle est même vous allez être nommée je l'ai trouvé ici ah tu l'as trouvé je ne sais pas c'est page 125 mon amour pour lui était au-delà de l'affinité jusqu'au jour où il ne put plus le supporter exigeant de la poésie entre guillemets entre guillemets je ne put et ne voulais alors pas résister pour de très nombreuses raisons mais lorsqu'il me demanda comment j'envisageais la suite à cause des conséquences entre guillemets ça veut dire la poésie avait des conséquences je pensais je pensais que le premier amour ne veut rien qu'il ne réfléchit pas et que je ne voulais pas aller au-delà d'un baiser auquel je pourrais d'ailleurs renoncer je pourrais même renoncer au baiser mais cela signifiait pour lui qu'il était trop indulgent à mon égard et que c'est la raison pour laquelle je voulais avoir avec lui une relation sexuelle que bien entendu il n'avait jamais souhaité etc vous pouvez vous-même vous représenter la chose ici c'est comme si elle écrivait à fringes oui exactement vous pouvez vous-même vous représenter la chose la personnalité idéale que je m'étais construite fut complètement anéantie j'étais totalement perdu je pensais que je voulais l'embrasser et que je n'avais pas voulu lui résister car je ne me méfiais ni de moi ni de lui je me dressais avec un couteau dans la main gauche sans savoir ce que je voulais faire il me saisit la main et je me défendis je ne sais plus ce qui s'est passé ensuite il devint soudain tout pâle et se teint la tape gauche vous m'avez frappé je n'ai eu conscience de rien et je me retrouvais assise dans le tram me couvrant le visage et fondant larmes je m'étonnais seulement que des gens me demandent si je n'étais pas blessé etc je me heurtais à un groupe de collègues et la première chose que j'ai entendue fut mais vous saignez et en effet ma main gauche et mon avant-bras étaient couverts de sang ce n'est pas mon sang c'est le sien je l'ai tué et je ne sais plus ce que j'ai encore refouillé pourtant sans dire un seul mot trop précis j'avais trahi mon ami après avoir lavé la main ma main je remarquais une étrange marque d'ongle je voulais aller à la clinique d'un certain docteur Z pour l'embrasser car je me croyais perdu et me moquais de moi que d'événements idiots la nuit j'ai ressenti de violentes douleurs etc etc donc c'est bizarre cet événement non ? ils se sont venus aux mains oui elle a pris un couteau elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire de ce couteau lui il a pris sa main elle l'a giflé et ensuite elle était dans le train et puis il avait du sang dans sa main c'était une lettre à Freud je ne sais pas si c'est une lettre qu'elle a envoyée ou pas parce que c'était dans les archives peut-être c'était un brouillon qu'elle n'a jamais envoyé dans son journal peut-être parce qu'elle écrivait elle écrivait des lettres c'était des romans c'était des lettres je ne sais pas c'était dans son journal c'est marqué Sabina Spielrein à Freud mais c'est pas sûr qu'elle l'a envoyée ah ben non c'est pas sûr qu'elle l'a envoyée vous marquez la page je ne peux pas faire une copie 125 donc je pense que là il y avait quelque chose de la séparation c'était en 1909 c'était une gifle presque de séparation ensuite 1910 c'était une année d'auto-analyse dans ses écrits on voit beaucoup ce côté généalogique d'ailleurs où elle parle du père de la mère des grands-parents et elle parle des symptômes et c'est très concis mais très bien écrit on sent une auto-analyse en 1910 1911 elle fait une longue dépression en même temps c'est en 1911 qu'elle termine la médecine elle fait une longue dépression avec perte de sommeil et d'appétit je pense que c'est lié à la rupture et en été 1911 un Antonia Wolff entre en scène ça veut dire je pense que en 1909-10 il y avait déjà quelque chose qui se passait entre Antonia Wolff et Jung et en 1911 Jung présente officiellement dans un congrès une élève brillante Antonia Wolff et il part de Antonia Wolff à Freud donc elle entre en scène mais je pense qu'il y avait déjà dans les coulisses quelque chose qui a brouillé l'histoire Jung-Sabina 1911 elle écrit La destruction comme cause du devenir à l'âge de 26 ans 1912 c'est déjà le clash Jung-Freud Freud se dit libéré de la fidélité par rapport à Jung tandis que Spielreinpa et puis en 1912 elle cesse de citer Jung en 1912 elle continue à écrire comme vous avez dit elle continue à écrire à Jung tout le temps mais elle fait une réponse extrêmement froide et elle elle évoque plus tard comme si ce n'était pas lié des fantasmes de suicide ok et en 1912 elle épouse le docteur Paul Schuftel tout se passe un peu en même temps 1911-12 et ensuite 1913 Freud indique la guérie de la prédiction des têtes blanches et selon lui en 1914 elle prend son autonomie intellectuelle et là elle continue en 1917-18 c'est une série de longues lettres théoriques à Jung que je pense que là elle répond plus cordialement à elle et en même temps on voit qu'il y a eu entre 1914 et 1917 une absence de lettres de sa part je ne sais pas si elle a écrit à Jung et puis les lettres ont disparu parce que ces lettres de 1917-18 elle demandait à Jung qu'il ait rendu ces lettres parce que c'était des lettres un peu théoriques et puis ensuite elle part en Russie et là on n'a plus de traces il y a un groupe en Pologne qui est un groupe d'études des œuvres de Spielrein je me demande s'ils ont fait des recherches aussi autour de ce qui s'est passé en Russie parce que ce sont les plus proches les plus mais je ne sais pas s'il y a des traces de ce type Michelin il semble parler très clairement de sa fin comme s'il avait des informations très précises qu'est-ce qu'il dit ? bon il ne comprend pas pourquoi elle est parce que donc les Russes ont demandé qu'ils viennent dans une église c'était ça en fait je ne me souviens plus on parle des derniers jours de ça parce qu'il y a deux versions et le dernier roi il se trompe parce qu'il a été tué par les nazis oui c'est-à-dire que il dit que c'est les purges estalines oui quelques-uns disent que c'est stalinien d'autres nazis je ne comprends pas mais je crois que la version officielle c'est les nazis de toute façon c'était contre les juifs c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est du côté je pense que c'est lorsque les nazis sont débarqués là-bas je pense que c'était les nazis ils ont dit comme la collection de l'état jaune ou bien du vélo de Rome de Paris c'est-à-dire ils ont dit il faut venir avec vos enfants il faut venir dans un endroit dans une église et puis ils ont été fusillés et ils ont été tués et c'est sûr que les enfants aussi ont été tués les enfants de Spielrein on n'a pas trouvé leur trace non non les deux filles étaient tuées avec ça c'est ça la version je ne sais pas je n'ai aucune idée il y a quelqu'un qui a une nièce qui est restée parce que cette je ne me souviens pas son nom cette réalisatrice qui a fait les films allemands l'a rencontré en Russie un parent c'était une femme je pense c'était une nièce qui avait encore quelque chose à dire ce film je ne l'ai pas je l'ai emprunté à la bibliothèque oui oui je l'ai emprunté je l'ai trouvé à la bibliothèque alors peut-être il en passe comme ça de cet épisode de la mort très rapidement mais je pense qu'il reprend à la fin je ne sais pas mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris de sa mort oui je ne suis pas allée jusqu'à la fin mais c'était quoi la question c'était de savoir s'il y avait un mouvement destructeur de sa part ou elle savait qu'elle allait à l'abattoir et qu'elle s'est rendue c'était ça la question je pense que non je pense que lorsqu'elle est allée en Russie c'était un moment d'avant-gardisme en Russie en 1921 où en 1921 il y a eu la création à Moscou du premier jardin d'enfants psychanalytiques au monde donc c'était en Moscou le premier et je pense qu'elle était attirée mais ce n'est pas ça que je disais oui juste après c'est en 1927 que l'analyse la psychanalyse était interdite en Russie elle était avant mais c'était par rapport à cette remarque en quoi c'est important de savoir comment je peux lire donc on se rencontre plus facilement et c'est bien normal de l'horreur liée au camp de concentration et on oublie la docilité des comportements murtriers d'hommes qui n'étaient pas comme dans les camps voués à un travail répétitif dans la répétition même abolissait la procédé mais sollicités du jour au lendemain juste rasés de frais à participer à un grand jeu de massacre à coup de crosse comme des décharges de mitraillettes mêmes images le jour de la RAF de juillère 1942 des gardiens de la paix de chez nous entassant dans les autobus ceux qui vont atteindre la déportation au vélodrome d'hiver ou pire au Lador en 1944 comment peut-on avec l'excuse de l'obéissance aux ordres supérieurs perdre le sens même de sa vie en sacrifiant celle des autres qui dit ça? Michela Michela parce que ça c'est aussi ce que Hannah Arendt disait en fait ils ont probablement été choisis ou volontaires pour faire partie de Heinzanssgruppen spécialement entraînés eux à donner la mort à un maximum de juifs à travers le pays de l'Est plus tard ils voudront effacer les traces de leur atrocité et en commettant d'autres aussi stupéfiants d'horreur faire déterrer par des nouvelles victimes les cadavres qui devront brûler et jeter leur centre au vent mais toi le 9 août 1942 te voilà déshabillé fusillé près du ravant des serpents où l'on recouvre ton corps de terre Sabina mêlée à un enchevêtrement de cadavres d'hommes de femmes et d'enfants pour une éternité bien différente de celle que tu étais imaginée en juin 1905 le jour de ta sortie de l'hôpital de Bugosli où nous le verrons tu avais déclaré appelle-toi dernière volonté si je meurs j'autorise qu'on dissèque seulement ma tête si elle n'a pas un aspect trop détestable tu avais terminé ce court texte par que l'on brûle mon corps mais que personne n'y assiste faites trois tas de cendres vous en mettrez un dans une urne et vous l'enverrez chez mes parents l'autre vous les disperserez dans la terre au milieu d'un grand grand champ chez nous plantez-y en chaîne écrivez j'étais un jour un être humain je m'appelais Sabine Spielheim y a-t-il dans un petit bois près de Rostov un arbre sur lequel une main a pensé à écrire pieusement « Ich war aus ein mein ein Mensch ich il Sabine Spielheim » tu figures toutefois dans les archives de l'Holocauste du Memoria Yad Vachem à Jérusalem Valeria Elvowa camarade de classe d'Eva y a rempli des fiches pour appeler ta mort ainsi que celle de tes filles pourtant le nom de leur père Renata Yerba Cheftel c'est en 1995 que ce dernier hommage t'a enfin été rendu fragile Sabina tu as mené jusqu'au bout ton destin de juif marqué par ce que tu avais décrit dans ton deuxième article psychanalytique comme instant de destruction que des questions je me pose celle-ci toute simple voire simpliste pourquoi n'as-tu jamais pensé à fouiller la Russie et ceci dès que Staline commença de faire taire les psychanalystes tu ne manquais pas d'amis en Occident et la Suisse aurait été très désireuse de t'accueillir tu as trop aimé la Russie de tes parents pour ne pas y mourir tu as sans doute trop aimé Carl Jung pour ne pas laisser cette image au fond de toi te détruire voilà c'est là donc quand même une pulsion tout destructrice comme il l'interprète c'est son interprétation oui mais c'est ça bon après je pense que c'est bien plus complexe de savoir pourquoi elle n'est pas revenue oui mais bon c'est son interprétation mais moi je trouve un peu le enfin mon idée est que je trouve bizarre quelqu'un qui restait à Genève et gagné sa vie je trouve quand même bizarre je l'associe au fait qu'elle est retournée dans un pays qu'elle est retournée dans son pays mais qui avait fait la révolution alors je ne sais pas elle était peut-être convaincue par les idées révolutionnaires ben oui beaucoup de juifs ont été convaincus oui oui il y avait l'espoir tout à fait elle a travaillé avec des enfants la pédiologie je crois qu'ils appelaient ça je pense que la Russie lui manquait oui sûrement elle était très attachée à la Russie et d'ailleurs on voit dans ses écrits elle cite tout le temps les auteurs russes elle revient sur la culture russe non c'est une tragédie je pense qu'elle se sentait russe en dépit de cette bonne adaptation partout je pense qu'elle écrivait bien en allemand mais je ne sais pas comment c'était son français mais là tu je pense qu'elle connaissait bien sur ce point peut-être qu'elle était un peu Asperger cette façon d'apprendre les langues c'est bizarre cette histoire d'Asperger au début je vous le dirais volontiers mais il dit il met des points où il pense à un Asperger où il avait des traits quand on la lit mais peut-être que c'est ça qui a attiré quand même ce genre d'intelligence de l'Asperger ils ont un genre d'intelligence extrêmement puissant et puis un peu énigmatique et quand ils se fixent sur un truc peut-être ça va fixer sur la psychanalyse ils vont à fond et puis ils deviennent vraiment des maîtres mais au même temps la relation à l'autre est très compliquée c'est-à-dire il y a cette question d'astésique on est attiré par eux cette manière d'être ce savoir un peu indépendant de l'autre mais très dépendant de l'autre en même temps c'est le paradoxe de l'autiste c'est être très dépendant et en même temps très en se disant qu'ils ont horreur de cette dépendance donc il y a une espèce de soumission cachée c'est très compliqué c'est vrai que ce diagnostic de Mijela c'est assez étonnant c'est très étonnant c'est pas bête le diagnostic de caroténuto c'est aussi étonnant parce que j'ai vu ça schizophrène là j'ai trouvé plus difficile lui il dit on t'a dit que tu étais schizophrène etc Jung etc donc lui il dit il la tutoie il la tutoie il s'adresse à elle il s'adresse à elle c'est à dire que d'abord c'est elle qui parle il parle à son nom elle parle donc elle regarde je sais pas quoi j'aime beaucoup de peine puis après il s'adresse à elle et il commente il commente les lettres et il dit oui mais tu vois Freud t'as dit ça et puis non mais et puis ta réaction était ça il y a un modèle peut-être mais ah mais j'ai une page que j'ai la seule page que j'ai écrite que j'ai trouvé un peu bizarre c'est à dire le désir d'être psychanalyste comme d'avoir un enfant de Jung caractérisera en effet ton évolution dans les années qui vont suivre dans ta période d'hospitalisation tu m'apparais à la fois étrange et familière pour rien au monde je n'aurais aimé avoir une réaction avec toi avoir une liaison avec toi il est amoureux mais pas tant que ça en tant que l'homme et je suis par rapport grâce à mon respect de texte et ça j'ai trouvé très étonnant j'ai dit que c'est une négation mais c'est intime c'est très intime ça me plaît bon mais il y a beaucoup qui ont déliré parce qu'il y a un article ici de quelqu'un qui dit qu'elle a fait alors la passe en fait qu'elle a traversé son écriture il y a tout un développement moi je ne trouve pas très intéressant mais bon un peu très imagé sur avec ses lettres et son journal il a fait une sorte de passe qu'elle s'est libérée qu'elle a fini son analyse moi je pense moi je pense qu'elle a fait surtout une auto-analyse il y a eu un moment où elle a voulu faire une analyse chez Freud Freud il a résisté un peu puis ensuite Freud a proposé une analyse à elle c'est elle qui n'a pas voulu il lui a proposé non si j'ai bien compris c'est Freud qui dit vous m'avez demandé une analyse ou quelque chose comme ça et il met toute une série d'obstacles pour l'analyse il dit pratiquement que ce n'était pas nécessaire et puis on ne parle plus de ça et dans un autre moment on sent et je pense que Carole Penuto aussi il fait une référence à ça qu'elle il voulait ou il a proposé qu'elle fasse une analyse et là c'est elle qui n'a pas voulu il lui a proposé de faire une analyse oui il l'a laissé entendre qu'elle pourrait chez lui ah d'accord d'accord donc il y avait c'est vrai qu'il y avait un transfert envers Freud puisque et c'est très étrange parce que la correspondance de Jung avec Freud commence la première lettre où il parle d'un cas difficile et ce cas difficile c'est Sabine H. Pilrein la première lettre et lorsque Freud rend avec Jung Jung rend aussi avec Sabine H. Pilrein donc vraiment cette histoire de Sabine H. Pilrein entre Freud et Jung c'est vraiment du début à la fin ça commence avec Freud, Jung et Sabine H. Pilrein et ça termine Freud, Jung Sabine H. Pilrein la relation de Freud et de Jung commence avec Spielrein et termine avec Spielrein mais bon c'est Alouche qui a écrit bon ça on parle maintenant on bavarde mais c'est Alouche qui a écrit qu'en fait il a écrit un livre sur ça que la psychanalyse c'est une histoire des familles c'est toujours une histoire des familles à part la famille Freud Anna Freud Lacan Miller et tout ça mais que c'est toujours et moi je crois qu'il y a quelque chose de ça et ça c'est très révélateur c'est toujours une histoire des familles entre analystes les analysants les analysantes qui deviennent analystes et que ça reste qu'elles-mêmes c'est une famille psychanalytique oui mais avec des biens familiaux parce que c'est marrant oui parce que la dynamique finalement la dynamique s'installe au bout d'un moment et la dynamique il y a une donc une panoplie donc un éventail de relations qui vont se reproduire des héritiers voilà des inévitiers mais le fait c'est que lorsqu'il y a la rupture entre Freud et Jung elle, elle reste du côté de Freud même si elle essaie de maintenir le contact avec Jung oui mais elle reste quand même très Jungienne il y a l'approche c'est pour ça qu'il est toujours mais elle s'est inscrite dans la société de Freud oui oui et Jung il n'a pas aimé beaucoup ça non il y a des moments où il a bon Jung n'était pas si célèbre bon il avait je ne sais pas s'il avait déjà fondé quelque chose il y avait une association non pas encore non pas encore elle voulait être inscrite quelque part à mon avis elle avait et Freud c'était vraiment très important surtout je pense qu'elle s'est sentie rejetée par Jung il y a eu un moment où il a eu une réponse hyper froide oui oui mais elle a toujours demandé son avis c'est long c'est pour ça elle n'a pas rompu avec Jung non elle n'a pas rompu mais peut-être aussi cette mélange elle a fait le deuil de la relation amoureuse oui d'ailleurs elle parle d'ailleurs de la mort de Siegfried l'enfant oui ça c'est vrai Siegfried c'était l'enfant imaginaire entre elle et Jung et il y a un moment où elle transforme Siegfried en je pense contexte je ne sais pas exactement donc elle a fait le deuil de la relation et elle a longuement discuté de comment faire le deuil de cette relation dans ses lettres que ce soit ses lettres à Freud ou les lettres à Jung lui-même mais je pense que les lettres à Freud étaient presque plus intimes que les lettres à Jung étaient plus auto-analytiques oui oui tout à fait tandis que les lettres à Jung étaient devenues très théoriques après la rupture c'est vrai c'est juste oui ok bon merci on peut l'arrêter là merci c'était bien merci c'était super moi aussi j'ai entendu des choses